Et que plus tard, dans les années 1930, il achetait les patents où étaient publiés les pieds nickelés. On pouvait dès lors se poser la question d'une influence de la bande dessinée sur son œuvre picturale. Pourquoi ne pas oser, par exemple, un parallèle entre la disposition en case de la bande dessinée et la composition d'une huile sur toile de Picasso intitulée « Études » et datant de 1920. Enfin, c'est dans cette perspective que l'on peut se pencher sur un thème resté en friche jusqu'à présent, et qui est l'existence de liens entre le dessinateur Tommy Ungerer, 1931-2019, et le neuvième art. Alors, ceci semblerait à première vue plus évident que chez des artistes comme Picasso. Mais en guise d'avertissement à cette réflexion que nous allons mener aujourd'hui, voici les propos du dessinateur qui ont été recueillis en 2009. J'ouvre les guillemets. Moi, personnellement, ce qui me dérange dans la bande dessinée, c'est d'avoir de tels talents de dessinateur et que l'image soit bousillée par le ballon, avec le texte dedans. Quand je vois ces grands artistes, supérieurs à tout ce que je fais, dans la bande dessinée française, « Je voudrais que chaque dessin soit en pleine page et sans ce sacré ballon qui vienne se promener pour me gâcher tout le truc au niveau graphique. » Je ferme les guillemets. Ce désamour affiché pour une certaine forme de la bande dessinée est l'une des raisons pour lesquelles Tommy Ungerer n'a jamais souhaité travailler, un médium pourtant très populaire. Dans son enfance, comme tout le monde, ou presque, il a été un lecteur de bandes dessinées. Ils ont exercé une influence certaine sur ses dessins de jeunesse, ont même laissé quelques traces dans son œuvre d'adulte. Ce sont ces liens, au travers de diverses expressions graphiques et thématiques, que nous allons tenter de montrer. À partir d'exemples pris dans son œuvre et dans sa bibliothèque personnelle, aujourd'hui conservées au musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Tommy Ungerer revient sur ses souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, nous n'avions pas d'argent. Mais nous avions un gentil jeune voisin, M. Bach, qui chaque dimanche venait me déposer cœur vaillant et le journal de Mickey. On était alors en 1939. Tommy Ungerer avait huit ans. Et il lisait chaque semaine avec délice ses deux revues. Dans l'une, il découvrait « Les aventures de Tintin et Milou » et dans l'autre, « Les personnages de Walt Disney ». Ces journaux, bien entendu, n'allaient plus être disponibles en France à partir de juin 1940 et a fortiori en Alsace quand les nazis occupèrent la région en juillet de la même année. Tommy Ungerer précise à propos de Tintin en Cildavie qui allait ensuite devenir, comme vous le savez sans doute, le sceptre d'Otokar et dont la dernière planche était parue dans le numéro 21 du 26 mai 1940. « Et j'ai dû attendre que la guerre se termine pour connaître la fin de la bande dessinée. Voilà, il m'a fallu quatre ans pour finir un livre. C'est la plus longue lecture de ma vie. » A-t-il saisi à l'époque la dimension politique de cette histoire de Tintin qui était parue en août 1938, quelques mois après l'Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne hitlérienne, au moment où Mussolini s'intéressait de près à l'Albanie et qui mettait en scène un certain Muscler, dont le nom est fondé, bien entendu, sur la contraction de Mussolini et de Hitler. Rien n'est moins sûr. Mais de cette lecture, voici ce que Tommy Ungerer a retenu. « Hergé est absolument génial. Ce fut une influence énorme. Son style ne m'a pas nécessairement marqué. Plutôt, la justesse du détail, la valeur pédagogique de ses albums. Effectivement, on ne retrouve pas de traces de personnages de Tintin dans ses dessins de jeunesse. Et si, dans son œuvre d'adulte, certains détails semblent renvoyés aux albums de Hergé, c'est de manière très allusive. Le crabe représenté dans une scène de son livre pour enfants « Ami, ami » que vous voyez en bas à gauche de l'image, rappelle peut-être le détail du crustacé peint sur la boîte de conserve trouvée par Tintin dans le crabe aux pinces d'or et qui est à l'origine de toute l'intrigue. Le rôle qu'a joué Mickey est très différent. En effet, à plusieurs reprises, le jeune Tommy met en scène la petite souris de Walt Disney dans ses dessins. Il l'adapte à des situations de son propre cru. Comme, par exemple, ce que vous voyez ici, Mickey vendant son propre journal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, dit-on. Mickey rencontrant un chevalier médiéval qui lui tend une bourse. Mickey fait du ski, parfois même, plus ou moins en phase avec les événements de son époque. « Vive Mickey et les SR », évidemment, les Français, qui fait référence aux événements politiques de l'époque, ou bien encore deux Mickey portant un uniforme militaire avec les couleurs de la France et qui sont en train de trinquer à une victoire. si nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui voir ces dessins, c'est qu'ils ont fort heureusement échappé à une censure. C'était la censure de son oncle Haino qui était pasteur et chez lequel le petit Tommy Ungerer avait été mis en pension. à Colmar à cette époque, donc à cette période. Celui-ci, l'oncle Haino, était en effet convaincu que l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, il était absolument scandaleux de le dessiner de manière caricaturale et qui plus est de le déguiser en souris. J'ajouterais à ce commentaire que les musées de Strasbourg, donc le musée Tommy Ungerer, a la chance de posséder environ 500 ou 600 dessins de la jeunesse de Tommy Ungerer, ce qui prouve déjà l'extraordinaire vitalité créatrice qu'avait ce petit garçon et qui porte en germe un certain talent comme vous pouvez le constater. C'est de ce fond que j'ai sélectionné quelques images pour cette conférence. Un autre personnage très connu de la bande dessinée se retrouve dans les dessins d'enfance de l'artiste et il s'agit de Félix le chat. Ce personnage qui a la capacité de transformer certaines parties de son corps au gré des situations avait été initialement créé aux Etats-Unis en 1919 par Otto Mesmer sous le titre de Félix The Cat pour un dessin animé produit par Pat Sullivan et puis il était rapidement devenu un personnage de bande dessinée extrêmement populaire. Il est une sorte de frère de la race féline évidemment de Charlot aux prises avec un monde cruel. personnage malheureux affamé errant rejeté par tous il rêve et c'est cette dimension qui rend originales ses aventures qui sont autant de gags. Le dessin du jeune Tommy que vous voyez à droite intitulé Félix vagabond montre un chat portant un baluchon et qui sursaute à la vue de la pancarte fixée sur un arbre avec l'inscription interdit au vagabond. Il s'inscrit dans un paysage où s'insèrent quelques détails récurrents de ses dessins de l'époque comme par exemple le lapin qui est en train de courir. Le jeune Tommy aurait pu découvrir Félix le chat au cinéma puisque c'est à cette époque que dans les années 1930 que le dessin animé était diffusé en France. Mais c'est plus vraisemblablement la couverture de l'album Félix vagabond édité par Hachette en 1931 justement l'année de naissance de Tommy Ongerer qui lui a servi dans ce cas précis sans doute de source d'inspiration. Outre ses propres lectures Tommy Ongerer se souvient qu'il lisait aussi les livres de ses aînés. Il ne faut pas oublier non plus que né en 1931 j'étais bien plus jeune que mon frère et mes sœurs. J'ai donc hérité de leur volume relié à l'époque. Et c'est ainsi qu'il a découvert des bandes dessinées plutôt destinées aux filles comme par exemple l'espiègle Lily d'André Vallée qui paraissait dans Fillette au début du XXe siècle et dont les blagues l'ont marqué ou encore Bécassine de Pinchon qui paraissait à partir de 1905 dans la semaine de Suzette et dont une scène de cambriolage l'aurait impressionnée au point de la redessiner dans son livre pour enfants Crictor et il ajoute il précise c'est presque une copie que j'en ai faite. Peut-être les images de Bécassine chez les Alliés sorties en 1917 allaient-elles aussi jouer un rôle dans son imaginaire analogue cette fois à celle cocardière de Hansi qu'il a eue sous les yeux à cette époque. Après Bécassine Bécassine qui allait elle-même influencer la ligne claire de Hergé étaient parues les aventures de Croquignol Ribouleding et Philochard autrement dit les pieds nickelés. Nous avions un volume des pieds nickelés raconte Tommy Hongerer Alors là c'est une expérience littéraire n'est-ce pas ? Ce que j'aime beaucoup avec les pieds nickelés c'est que le texte était situé en bas sous l'image il précise on lisait en dessous et il y avait l'image au-dessus. Le volume en question était sans doute l'un de ceux qui regroupaient les numéros de l'hebdomadaire Les Patants et les dessins ceux de Louis Forton qui ont été publiés entre 1908 et 1934 peut-être aussi ceux de ses successeurs qui ont dessiné par la suite jusqu'en 1940 avant René Pellos La force expressive qu'arrivait à donner Forton à son graphisme grâce à des détails caricaturaux a selon toute évidence impressionné le jeune Tommy son dessin intitulé Hercules datant de 1941 présente effectivement une certaine analogie avec Les Piéniques Les Ministres dont on voit ici une réédition chez Hachette et qui était paru en 1911 on pourrait également mettre en parallèle le motif de l'avion qui figure sur une page de couverture des Piéniclés avec ceux ressemblant à des petits jouets que le petit Tommy Ungerère a souvent aimé dessiner dès son plus jeune âge ceci est un exemple pris parmi des dizaines d'autres bien des années plus tard à l'âge adulte donc l'artiste n'a pas hésité à déclarer sa flamme pour la série Les Piéniclés ils ont introduit l'argot dans la langue française popularisé popularisé l'argot mon goût pour la blague le canular vient de là je suis resté un pied nickelé toute ma vie il allait d'ailleurs confirmer son attachement à la bande dessinée de Forton en acquérant d'autres volumes de l'épatant pour sa bibliothèque personnelle des volumes qui sont encore conservés aujourd'hui dans la bibliothèque du musée Tommy Hong Guérard dans le journal de Mickey était également publié depuis 1938 les histoires de Pim Pam Poum celle-ci avait été créée en 1897 par Rudolf Dirks un américain d'origine allemande dans un supplément du dimanche du New York Journal sous le titre Katzenjammarkids ce qui veut dire littéralement les gamins qui hurlent comme des chats et c'est sans aucun doute en langue française donc que Tommy Hong Guérard a découvert l'histoire des deux garnements Pam et Poum qui essayent d'échapper à la vigilance de leur tante Pim mais revenons plutôt à sa version américaine qui est considérée comme la première bande dessinée de l'histoire de ce médium son scénario était directement inspiré pour ne pas dire plagier d'une histoire créée en 1865 par l'allemand Wilhelm Busch et cette histoire s'appelait tous les Alsaciens tous les Alsaciens connaissent c'est Max Max und Moritz Max und Moritz qui était lui-même inspiré du Struvelpeter Pierre Lébouriffé de Heinrich Hoffmann l'histoire de l'art et l'histoire de l'illustration n'est qu'un vaste réseau de connexions d'inspirations et d'influences comme vous le savez avec ces histoires en images continues comme leur auteur les qualifiait lui-même celle-ci figure au même titre que celle de Rodolphe Tupfer ou de Gustave Doré parmi les dessins fondateurs de la bande dessinée Tommy Ongerer se souvient et bien écoutez comme tout petit enfant Alsacien j'ai été très tôt exposée à Wilhelm Busch évidemment c'est sans doute l'une de mes plus grandes influences il est significatif que cette lecture ait fait partie de son enfance au même titre que par exemple les livres de Gustave Doré puisqu'il était imprégné de culture allemande comme de culture française bien des années plus tard il a déclaré comme il l'avait déjà laissé entendre dans ses propos sur les pieds nickelés souvenez-vous apprécié donc tout particulièrement la disposition du texte sous la vignette qui caractérisait les histoires de Wilhelm Busch il en aimait aussi l'esprit à la fois germanique et flamand qu'il allait d'ailleurs perpétuer dans certaines de ses propres histoires comme le géant de Zéralda d'autres livres de Tommy Ungerer s'inspirent même directement de ceux de Wilhelm Busch c'est le cas de La grosse bête de monsieur Racine dont les deux héros une petite fille et un petit garçon ont eu comme modèle Max et Moritz mais il est un élément essentiel de la narration qui diffère entre Busch et Ungerer c'est ce qu'on appelle la morale et oui les fameuses morales des histoires de Busch frappent depuis des générations les lecteurs par leur férocité elle concerne aussi bien les animaux comme l'histoire du corbeau Hans Huckebein ici à gauche qu'on a traduit en français par Jean Clochepat elle concerne aussi les humains ce qui est le cas dans les sept histoires qui constituent Max et Moritz comme dans la quatrième histoire que vous voyez ici à droite où les deux garnements ont bourré d'explosifs la pipe du professeur Lempel qui va être grièvement brûlée la dernière image de Max et Moritz est particulièrement cruelle puisqu'on y assiste à la mort des deux petits héros transformés en nourriture pour les oies après leur passage dans un dégorgeoir dans la grosse bête de monsieur Racine Tommy Ungerère prend le contre-pied de l'épilogue de Bush en réconciliant monsieur Racine avec les deux chonapants il en est de même dans ce qui est considéré comme un classique dans l'album jeunesse d'Hungerère les trois brigands son intrigue s'inspire selon toute évidence de celle d'une histoire de Bush intitulée la courageuse fille du meunier des Kuhn-Müllersthorter en 1868 dans laquelle la fille d'un meunier se fait attaquer par trois brigands dont vous voyez ici l'image mais ne se laisse pas abattre c'est qu'à de le dire puisqu'elle va les trucider chez Ungerère l'intrigue prend une toute autre tournure et se termine par une morale toute différente la petite Tiffany qui s'est fait kidnapper par les trois brigands réussit à les convertir au bien fait avec eux grâce à l'argent volé l'acquisition d'un château qui deviendra un orphelinat inutile de vous dire que c'est une morale qui a fortement déplu aux américains lors de la sortie du livre sur le plan graphique à présent Tommy Ungerère va essentiellement s'intéresser à la manière qui d'ailleurs a marqué l'art de la BD dans son ensemble avec laquelle Hulaine Bush dessine le mouvement il s'y était déjà essayé dans sa jeunesse comme le montrent ses trois dessins non sans un certain brio déjà à l'époque mais à l'âge adulte il en a fait l'une des nombreuses caractéristiques de son dessin c'est tout particulièrement une scène de Willem Bush qui va lui insuffler cette caractéristique ici on voit le dessin d'un chat de Willem Bush à gauche et le dessin de chat de Tommy Ungerère à droite effectivement mue par une même dynamique du mouvement c'est tout particulièrement la scène intitulée finale et furioso du concert du nouvel an une nouvelle de Willem Bush qui va et dont la première parution date de 1865 souvent citée comme une image de référence d'ailleurs sur ce sujet qui a marqué Tommy Ungerère deux exemples dans deux registres extrêmement différents vont illustrer cette influence dans un dessin de The Party la satire de la société new-yorkaise par Tommy Ungerère en 1966 dont vous voyez une image à droite il emprunte à Willem Bush ces très rapides qu'il avait dessinées pour décomposer le mouvement du pianiste et il restitue avec simplement quelques lignes jetées au crayon ou à l'encre sur le papier le rythme d'un danseur en pleine action quant à une scène du livre pour enfants très mollo et bien ce n'est non seulement la représentation mais également le sujet qui ici nous relie à Willem Bush la représentation est certes plus sobre que dans le final et Furioso d'origine mais on y voit les notes de musique qui s'envole au sens propre du terme et on y voit également ce jeu graphique de traits dans le but d'évoquer la cadence infernale du pianiste qui avait été dessinée par Willem Bush après ces quelques exemples de lecture de jeunesse qui ont impressionné le dessinateur et parfois très tôt dans son existence il faut se pencher à présent sur la place qu'a tenue ou pas la bande dessinée dans son oeuvre de maturité et dans sa vie également tout en la contextualisant dans l'histoire de la bande dessinée un fait est établi Tommy Ungerer n'a pas eu envie d'expérimenter ce médium parallèlement à l'illustration qu'il pratiquait alors qu'il en a tenté d'autres comme la photographie la peinture ou la sculpture cependant le lien avec le neuvième art ne s'est jamais définitivement rompu pendant ses années d'études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg au début des années 1950 Tommy Ungerer découvrait la culture américaine au centre culturel américain de la ville il y lisait des journaux des revues dont certains publiaient des strips ces bandes dessinées de quelques cases disposées à l'horizontale c'était entre autres le cas dans The New Yorker un hebdomadaire qu'il appréciait tout particulièrement pour les dessins de Saül Steinberg qu'il contenait dont je crois que j'ai mis une image c'est un petit peu plus tard et également où paraissait depuis 1935 le fameux strip d'Otto Sogloff The Little King parti pour New York en 1957 Tommy Ungerer allait commencer à se constituer une bibliothèque et entre autres acquisitions allait faire celle de certains classiques de la bande historique américaine et parmi ces classiques rappelons entre parenthèses que les américains avaient pris au tournant du XXe siècle le relais des européens qui avaient posé les bases de la BD à savoir Tupfer et Bush rappelons que parmi ces pionniers figure George Harriman qui a donné naissance à Crazy Cat publié entre 1913 et 1944 dans The New York Evening Journal et où il raconte l'histoire d'un chat cible de la souris ignate qui se caractérise par un trait minimaliste et des répétitions graphiques il y eut aussi Winsor McKay le créateur de Little Nemo in Slumberland une bande dessinée devenue mythique et qui a été publiée dans The New Yorker Herald Tribune entre 1905 et 1914 elle raconte les rêves d'un petit garçon en découpage de séquences inattendues audacieuses avec des métamorphoses dignes de Lewis Carroll ce n'est certainement pas un hasard si ces deux titres ont figuré aux côtés de ses lectures d'enfance dans sa bibliothèque personnelle aujourd'hui conservée au musée Tommy Hongarer mis à part l'admiration qu'il éprouvait pour la fantaisie débridée et l'audace graphique dont ses ancêtres de la BD avaient fait preuve il n'en existe pourtant pas de traces formelles dans son oeuvre mais qu'en est-il de la BD américaine des années 1950 dont la proximité temporelle était immédiate avec l'artiste je veux parler de Flash Gordon d'Alex Raymond fantôme de Lee Falk Superman de Shester et Sigel le Batman plus tard les Peanuts les Lizeth ont-elles eu une quelconque influence sur son oeuvre la réponse est sans doute négative si l'on en croit les propos de l'artiste qui énonce clairement ce qu'il pense de la bande dessinée américaine de son époque il y a une grande différence entre la bande dessinée américaine et la bande dessinée en France c'est que la plus grande partie des dessinateurs de bandes dessinées en France sont de vrais artistes les mêmes questions peuvent se poser pour la BD de la contre-culture qui a priori correspond davantage à l'esprit satirique de Tommy Ungerer notamment dans sa période américaine alors que la quasi-totalité de la BD américaine obéit à des impératifs commerciaux qui ne laissent aux auteurs qu'une marge de manœuvre très réduite il existe en dehors des éditeurs et diffuseurs traditionnels une production plus indépendante généralement très critique à l'égard de la société peut-on lire dans l'Encyclopédia Universalis cette bande dessinée de contestation caractérisée par la représentation de la violence et de la sexualité et par la dérision des institutions a été préfigurée dans les années 1952-1956 par une revue intitulée Med alors dirigée par Harvey Kurtzman et qui s'est intensifiée dans les années 1960 et 70 par le mouvement ou avec le mouvement dit Underground dont le lieu emblématique était San Francisco il est significatif que la bande dessinée Underground ait connu son apogée dans les années 1965-1975 pendant la guerre du Vietnam par exemple c'est aussi la période pendant laquelle Tommy Unger vit à New York puis au Canada de cette scène émerge à l'époque deux figures Crumb et Spiegelman Robert Crumb a surtout publié dans de nombreuses petites revues marginales par exemple il a créé en 1968 Zepp Comics comique comique underground américain il a participé à d'autres magazines collaboré à d'autres magazines une revue graphique d'avant-garde dirigée par son confrère spiegelman également dans cette oeuvre à la fois dispersée et sporadique la série la plus connue en France est Fritz Zuckett dont le premier album est sorti en 1968 à propos de Crumb Tommy Unger a déclaré Crumb donne délicatement un sacré coup de pied à la scène américaine Crumb gently kicks American scene in the groin se sont-ils rencontrés effectivement à New York rien n'est avéré en tout cas ce qu'ils ont partagé à l'époque ce sont des difficultés avec les mouvements féministes naissants qui se sont montrés scandalisés par la violence de leurs fantasmes graphiques Art Spiegelman Art Spiegelman est également issu de la scène underground à laquelle il appartenait depuis 1969 il est l'auteur d'un classique planétaire Maus publié à partir de 1980 un roman graphique du temps de la Shoah et dans lequel il s'inspire des récits de son père il y bouscule les codes de la bande dessinée pour l'expression graphique de sa satire Spiegelman utilise un procédé très courant et très ancien dans l'art de l'illustration et qui est l'humanisation des animaux ceci dit en 1944 Edmond François Calvaux avait déjà imaginé Hitler sous la forme d'un loup menaçant dans sa bande dessinée la bête est morte chez Spiegelman les polonais prennent l'apparence de cochon les nazis sont représentés en chat et les juifs en souris d'où le titre Maus en allemand la souris toute proportion gardée troublant est un parallèle entre un livre intitulé Basile Ratsky de Tommy Ungerer l'histoire d'un rat qui se transforme peu à peu en dictateur c'est un livre qui a été publié en 1967 par Diogenes Forlag donc en Suisse c'est une histoire qui est restée peu connue en France où elle n'a jamais été éditée la satire de la société et de la politique qui en est le thème central le procédé graphique d'une part par le biais de l'humanisation des animaux d'autre part par le traitement des images en noir et blanc comme vous pouvez le voir ici à gauche pourrait constituer quelques points communs avec le roman graphique de Spiegelman dont vous avez une image à droite mais là s'arrête la comparaison car la forme choisie par Tommy Ungerer s'inspire d'une fable en images The Last Flower de l'américain James Thurber publiée en 1939 et qu'elle avait découverte au Centre culturel américain elle-même venant des histoires illustrées de Wilhelm Bush tout se rejoint Tommy Ungerer comme on l'a vu dans cette image précédente va plutôt s'attaquer à la satire sociale de l'Amérique et de New York en particulier en s'inspirant de dessinateurs comme Saül Steinberg mais parallèlement à cette production il va également développer un autre registre de l'art graphique et c'est là que va se dessiner toujours dans ces mêmes années à New York une proximité entre la BD américaine dite érotique et son oeuvre graphique sur la même thématique il ne sera pas question ici de personnages de bandes dessinées comme celui de la reine sorcière Azura de la planète Mango créée par Alex Raymond pour sa bande dessinée de SF Flash Gordon mais plutôt d'un vaste chapitre de la bande dessinée américaine qui a été très en vogue dans l'après-guerre immédiat et jusque dans les années 1960 il s'agit des bandes dessinées SM dont l'un des plus dont l'un des plus des représentants les plus connus fut l'américain John Willie créateur d'une revue qui s'intitule qui s'intitule Bizarre édité et vendu par correspondance entre 1946 et 1956 il y créa notamment le personnage suite Gwendoline dont il fit l'héroïne d'une bande dessinée érotique à l'époque où il vivait à New York Tommy Ungerer connaissait les dessins de John Willie ainsi que ceux d'Eric Stanton qui a commencé sa carrière dans la même revue et dont on trouve des exemplaires dans la bibliothèque personnelle de Tommy Ungerer il a même collectionné des planches imprimées sur papier photographique du réalisateur et producteur new-yorkais Irving Klo réputé dans le milieu pour avoir fait connaître la fameuse Betty Page même s'il a poursuivi un chemin très personnel dans ce registre pendant les années 60 et 70 il est indéniable que Tommy Ungerer connaissait les différentes expressions du mouvement Bondage illustrées dans ses différentes publications les dessins de son livre Totem Pole pardon au début des années 1970 plus tard ceux de Schultzengel der Heulen même s'ils n'appartiennent pas du tout à la même famille graphique renvoient aux modèles de femmes enchaînées ou entravées aux accessoires brassées de chevilles ou autres chaussures à talons aiguilles qui ont été la marque de l'oeuvre de Willy cet intérêt pour la bande dessinée érotique est cependant resté très limité à cette production particulière en effet les bandes dessinées du genre réalisées par des européens cités ici Milo Manara Guido Crepax ou encore Jean-Claude Forest le créateur de Barbarella ne semblent pas avoir particulièrement intéressé Tommy Unger on peut cependant noter que certains de ses auteurs ont offert leurs ouvrages à celui qu'ils considéraient sans doute comme un modèle peut-être comme l'un de leurs pères comme l'atteste d'ailleurs la présence de ses ouvrages dans la bibliothèque personnelle de l'artiste on l'aura compris la bande dessinée n'aura apparemment laissé que peu de traces dans l'oeuvre de maturité de l'artiste mais qu'en est-il de celle qu'a laissé Tommy Unger dans la bande dessinée l'exposition qui a réuni pour le 85e anniversaire de l'artiste en 2016 au musée éponyme à Strasbourg 85 artistes de l'illustration dont de nombreux dessinateurs de la BD les HD Bass Bachelet Berberian Blutch Sestac Sestac Jules Margerin Meurice et je m'arrête là je ne suis qu'à la lettre M a prouvé que l'artiste était largement reconnu dans cet univers plus récemment plus récemment et toujours d'ailleurs en cours l'exposition d'Anna Heifisch l'illustratrice allemande au musée Tommy Unger nous le rappelle qui a aussi intégré des personnages et le personnage même de Tommy Unger dans ses bandes dessinées mais jusqu'à présent le seul livre de Tommy Unger qui ait été adapté en bandes dessinées est le livre pour enfants Pas de baiser pour maman publié en 1973 à New York et qui je vous le rappelle à sa sortie a obtenu le prix d'Eud Award c'est-à-dire le prix du pire livre pour enfants en raison du ton subversif de l'ouvrage mais pas seulement en raison aussi de certains détails comme la présence d'une bouteille de schnapps sur la table du petit déjeuner familial en 2022 Mathieu Sapin qui est par ailleurs l'auteur des bandes dessinées Le Château et Comédie française s'y est attaqué Tommy Unger représente pour lui un marqueur dont il a découvert une partie des livres dans son enfance et une autre partie alors qu'il était devenu auteur de littérature jeunesse Pas de baiser pour maman était un titre qui lui convenait tout particulièrement étant donné que c'est le seul livre de Tommy Unger il y a beaucoup de textes le texte est retranscrit en intégralité le dessin repris à l'identique avec quelques éléments de décor différents comme ceux de Strasbourg par exemple ou de New York des villes par où a passé Tommy Unger Mathieu Sapin se contente de retranscrire en dessin les mots d'Hunger tout en y intégrant des détails de la vie d'aujourd'hui il donne à voir aussi des petits détails qu'on peut s'amuser à observer entre les deux versions qui diffèrent entre chaque version par exemple sur la couverture il rajoute une queue de rat dans dans l'écuelle de soupe du petit chat qui n'existe pas sur le dessin initial de Tommy Unger puisque on avait fait retirer au dessinateur ce détail pour la publication du livre à New York étudier les relations entre Tommy Unger et la bande dessinée revient en somme à étudier celles qui existent entre tous les artistes visuels et la bande dessinée on ne peut pas nier l'influence que le neuvième art a exercé sur l'art graphique en général sur la peinture notamment parce qu'ils ont permis d'échapper à l'emprise du dessin appris des proportions de l'anatomie juste comme l'a relevé très justement l'historien de la bande dessinée Thierry Smolderen en ce qui concerne plus précisément Tommy Unger c'est essentiellement dans sa jeunesse qu'il a été marqué par la bande dessinée à une époque où toutes les images qui passaient sous ses yeux l'imprégnaient et je reprends sa propre expression comme un buvard parvenu à l'âge adulte d'autres univers visuels ont pris le relais pour nourrir son œuvre peut-on conclure après avoir ouvert ces quelques pistes de réflexion que la création en bande dessinée qui lui était contemporaine était étrangère à l'artiste hormis quelques exceptions on a en tout cas parfois la sensation que pour lui l'histoire de la bande dessinée s'est arrêtée au milieu du XXe siècle il fait en effet et sans aucun doute partie de ses dessinateurs qui au sens propre comme au sens figuré n'ont pas voulu s'enfermer dans des cases je vous remercie merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions je laisse le micro merci pour votre présentation comme vous connaissez bien Tommy Ongerer j'ai une question qui déborde de la BD je suis né en 57 pourquoi Tommy Ongerer est allé habiter à New York en 57 et qu'est-ce qu'il a fait revenir est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui bien sûr Tommy Ongerer qui était donc né à Strasbourg comme vous le savez a très tôt a très très vite été fasciné par la culture américaine comme je vous le disais il a fréquenté pendant ses années d'étudiants aux arts déco le centre cultural américain il s'y est familiarisé avec la presse américaine surtout avec les dessins donc notamment ceux de Saül Steinberg il a également beaucoup aimé à cette époque la musique de jazz américaine et dit-il rappelle-t-il dans ses souvenirs deux raisons l'ont poussé à partir à New York en 1957 c'est précisément l'amour pour la musique de jazz et puis Saül Steinberg donc qu'il considérait comme son maître en matière de dessin et d'art graphique alors arrivé à New York vous connaissez l'histoire c'est immédiatement beaucoup de succès puisque son premier livre pour les enfants il s'appelle The Melops Go Flying parait en 1957 et qu'il obtient immédiatement des prix il continue sur cette lancée il se lance aussi dans l'art publicitaire il est finalement il a beaucoup de succès dans tous les domaines de l'art graphique à New York il faut dire qu'à l'époque New York était une espèce de bouillon de culture à ce niveau là et au bout d'un certain temps il s'est avéré que Tommy O'Garrer a eu des ennuis pour ses dessins politiques notamment pour sa campagne contre la guerre du Vietnam qui lui avait été commandée par l'université de Columbia mais qui finalement ne l'a pas ne l'a pas retenue et suite à cette période un peu mouvementée il est parti donc pour le Canada où il a vécu quelques années avant de s'installer définitivement en Irlande l'attachement pour les Etats-Unis est moins pour les Etats-Unis même que pour la ville de New York dont Tommy O'Garrer a toujours souligné le cosmopolitisme culturel et le le bouillonnement culturel qu'il y trouvait et effectivement je pense que si Tommy O'Garrer l'art de Tommy O'Garrer s'est autant développé à cette époque c'est parce que c'était la bonne personne the right man the right place comme on dit la bonne personne au bon endroit c'est-à-dire que dans les années 1960 jusqu'à les années 1970 les arts graphiques étaient à l'honneur là-bas ensuite je pense qu'il y a eu aussi une sorte de désamour qui s'est installé dans l'esprit de Tommy O'Garrer envers l'Amérique puisqu'il a très souvent traité les Américains comme des fascistes il le dit très très souvent dans ses termes particuliers un peu truculents et notamment la guerre du Vietnam est quelque chose qui ne leur a pas pardonné voilà par ailleurs il y a eu comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure dans ses pour la partie de son oeuvre qui est dite érotique il a eu quelques ennuis aussi lors de la parution de ses ouvrages les Américains ne comprenant pas bien comment un artiste peut à la fois faire des livres pour enfants et des dessins érotiques bon c'est un vieux débat qui remonte à loin on va peut-être pas forcément revenir sur ce sujet mais ça a certainement aussi été une cause de ce désamour est-ce que j'ai répondu à votre question ? je tenais aussi à vous préciser que en fait ces recherches que j'ai faites pour cet exposé n'avaient jamais été faites c'est un peu un défrichage on va dire et Tommy Ongerer lui-même c'est assez peu je dirais exprimé sur le sujet donc comme dans tout travail de recherche vous savez il faut combler les lacunes il faut faire une enquête ce sont des véritables enquêtes mais je suis persuadée que évidemment ça demanderait encore beaucoup plus de temps beaucoup plus d'exploration notamment dans l'histoire même de la bande dessinée dont je vous avoue humblement que je ne suis pas du tout une spécialiste mais je trouve que c'est absolument passionnant d'étudier les interactions qui existent entre le neuvième art et l'illustration dont elle fait partie dont il fait partie aussi et les autres arts visuels les dessins d'enfance de Tommy Ongerer comme je vous l'ai dit m'ont donné une bonne mine de 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 renseignement et je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à à y trouver à y chercher et à y trouver pardon merci est-ce qu'il y a une autre question plus de questions plus de questions plus de questions pas de questions mais je vous recommande donc d'aller d'aller voir l'exposition de Anna Eiffich au musée Tommy Ongerer qui qui est une autrice de bande dessinée allemande et qui relie un peu le fil voilà Tommy Ongerer à la bande dessinée merci beaucoup alors on vous retrouvera pas lundi prochain parce que c'est les vacances universitaires par contre ah encore une question pardon surprise c'est la partie de ces oeuvres qui se trouve avec les archives du musée oui et parce que de temps en temps quand il y a une exposition nouvelle au musée ils font aussi ressortir des des parties qu'il y a ou il n'y a pas enfin moi souvent je vois pas le lien mais ça n'a pas d'importance entre ce qui a pu être dessiné Tommy Ongerer et les les artistes modernes qui travaillent actuellement dans des journaux ou dans des livres et qui sont reproduits alors j'aurais aimé savoir quelle partie intéressante y a-t-il pour l'Alsace dans les archives du musée de Strasbourg très bien oui merci pour cette question qui est effectivement très intéressante dans les archives du musée Tommy Ongerer donc vous avez effectivement deux parties d'une partie la grande la majeure partie qui est constituée par les dessins originaux de l'artiste donc son oeuvre et il y a une partie complémentaire qui est non moins intéressante mais peut-être moins quantitative en matière de volume et qui est constituée par la bibliothèque personnelle de Tommy Ongerer voilà à laquelle j'ai fait de temps en temps référence dans mon exposé et dans cette partie d'archives au musée on peut trouver les lectures d'enfance de Tommy Ongerer et notamment les ouvrages de Hansi on n'a pas beaucoup parlé parce que c'était moins le sujet aujourd'hui puisque Hansi n'est pas considéré comme de la bande dessinée et on va y retrouver tous les inspirateurs tous les modèles de Tommy Ongerer en matière d'illustration puisque ce sont des ouvrages qu'il a conservés ou que sa famille a conservés et qui sont revenus donc pour fonder constituer ce fonds voilà il y a je ne saurais pas vous dire le nombre exact mais il y a près d'un millier de livres et de périodiques sur le voilà qui constituent la bibliothèque de Tommy Ongerer alors il y a autre chose qui a été menée parallèlement depuis la création du musée c'est à dire depuis 2007 il y a eu acquisition aussi donc pour compléter cette collection soit d'oeuvres soit d'ouvrages de périodiques ou de livres qui vont dans ce sens donc sur la même thématique je me souviens donc à l'époque où je m'occupais du musée d'un dessin original de Henri Zislain le grand illustrateur alsacien qui a aussi mené une propagande en images comme comme Anzi que nous avions donc un dessin que nous avions acquis pour la collection par exemple c'est pas forcément le but premier ou l'objectif premier du musée mais ça concourt si vous voulez à constituer un contexte qui permet d'expliquer mieux l'oeuvre de Tommy Ungerer voilà j'espère que j'ai répondu à votre question merci une autre question surprise non bon bah alors comme je vous disais on vous attend pas lundi prochain parce que c'est les vacances universitaires malheureusement mais il y aura une rencontre au planétarium le jeudi et pique époque à 18h30 sur les organoïdes et pique à 18h30 sur les organoïdes sur les organoïdes sur les organoïdes